Hey c'est Thibaut, on est jour 10 de l'Hermitage et on est exactement mercredi 22 et il est 18h Voilà donc je suis rentré, je suis re-rentré en Hermitage hier Et aujourd'hui c'était le premier vrai jour quoi Et en tant que premier vrai jour j'ai évidemment pas travaillé du tout Voilà, ça m'ennuie un petit peu parce que j'avais espéré réussir à me remettre dans le bain très très vite Ça n'a pas été le cas Bon voilà, ça m'ennuie un peu mais bon, là tout de suite j'y peux pas grand chose J'ai regardé hier soir, j'ai fini la saison 3, Steven Universe et j'ai fini la saison 4 cet après-midi J'ai lu et voilà, ça m'a pris tout le monde après-midi Donc du coup je n'ai pas avancé aujourd'hui Mais le contenu consommable culturel, le 3C, le contenu consommable culturel est tari ou en tout cas grandement affaibli Et du coup j'ai bonne espoir que demain ça se remette Gros avantage c'est qu'il fait vraiment, enfin là tout de suite, plus trop mais en journée il fait vraiment très beau et très soleil Donc je suis très content et si c'est comme ça tout le long, ça m'encouragera à travailler Parce qu'une lumière morne et blanche ça donne pas envie vraiment de travailler quoi Voilà, donc voilà, je voulais parler d'un truc aujourd'hui qui est la célébration Voilà, j'ai l'impression de manière générale de pas beaucoup avancer Et une des raisons pour lesquelles que j'ai déjà évoqué c'est que je me vois déjà à la fin avant de faire les étapes dans l'ordre Mais une des autres raisons pour lesquelles j'ai pas l'impression d'avancer c'est que Quand je finis une de ces étapes je ne les célèbre pas Je suis pas un mec particulièrement fêtard De manière générale je trouve que bon bah les anniversaires c'est sympa mais c'est un peu genre arbitraire Voilà et de manière générale je suis quelqu'un de plutôt introverti Donc du coup c'est aussi assez difficile d'aller dans le genre de faire des célébrations à plusieurs Mais je pense que c'est important Je commence à me rendre compte que c'est sûrement important Je me plains souvent que dans ma vie il y a rarement genre des hauts et des bas très forts Et que c'est assez monotone Et du coup c'est une conséquence de l'absence de célébration aussi quoi Parce que même quand je finis un truc et que j'en suis fier Ça reste quelque chose de centré sur ma personne quoi Et pas une célébration de tous les gens avec tous les gens que j'aime etc etc Donc la résolution ça va être Quand je vais sortir dans une cluster Je vais devoir faire une fête Avec des gens Voilà Je sais pas comment je vais faire ça Je sais pas où je vais faire ça d'ailleurs Parce que mon appartement est pas assez grand Bon le problème c'est que si je suis pris à Digixart Je serais à Montpellier Donc faut voir comment je me débrouillerai Mais je vais devoir Je pense que ça serait bien que je le fasse Donc voilà Si vous avez des idées de lieu où ça peut se faire Je pensais à l'endroit où il y avait lieu La petite indécadence par exemple Mais c'est un peu relou Parce que ça veut dire que les gens vont être obligés d'acheter à boire là-bas J'ai pas particulièrement envie que ce soit J'ai pas envie que ce soit un événement genre ouvert Enfin Public Mais en même temps j'ai envie que ce soit ouvert au public Genre en fait le but c'est d'inviter plein de gens que j'aime bien Et de passer une super soirée avec eux Mais que s'il y a des gens que je connais pas veulent s'incruster C'est pas un problème quoi Parce qu'après tout Bon c'est cool d'avoir des gens qu'on connait pas aussi en fait Donc voilà Pour rencontrer des gens Voilà donc faut que je pense à célébrer Mes réussites Quand ce sont mes réussites Parce que voilà Bon bref Je m'embrouille Et on part sur d'autres sujets Tels que la confiance en soit Etc Oh j'essaie de vous parler de mon entretien hier C'était un peu Écrange Bon Sur ce je vous fais des bises Des bises On passe de des bisous à ciao A tout ça Et puis on se revoit demain A la plus Sous-titres par Jérémy Diaz